Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 22 juillet 2020 sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Comme toujours, retour sur le Quintée Plus de la veille qui se disputait ce lundi sur l'hippodrome de Vichy. Pour le coup d'envoi du Festival de la Semaine de Vichy, c'est Porteville, le numéro 9, qui s'impose plaisamment grâce à une montre très inspirée d'Eddie Hardouin. La Minute Quintée fait malheureusement chou-blanc lors d'une arrivée très difficile à trouver. De belles performances sont toutefois à noter du côté du concours de pronos gratuits. Sosso 50 s'illustre en donnant le Quintée Plus dans le désordre, accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, ce qui lui permet de marquer seul 464 points 50. Dickry et Gis complètent le podium du jour grâce à deux belles performances. Bravo à tous les trois ! Allez, place maintenant à l'étude du Quintée Plus du mercredi 22 juillet 2020. Direction la région parisienne, et plus précisément l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Le prix du Médoc, quatrième course de la Réunion 1 dont le départ sera donné à 20h15, a été choisi. 14 compétiteurs, répartis sur deux échelons de départ, 8 en tête et 6 au deuxième poteau, s'affronteront lors d'un périple de 2875 mètres promettant d'être très rythmé. Dream de Lasserie, le numéro 13, est le cheval de classe du lot et ceux de très long. Ayant beaucoup de classe, il n'a qu'à rester au trop d'un bout à l'outre du parcours pour espérer mettre tout le monde à la raison ici et faire plaisir à son entraîneur-driver, Romain Derieux. Cache du Rive, le numéro 12, n'est pas le favori tout indiqué puisqu'il ne gagne que très rarement. En revanche, il est une bonne base pour le Quintée Plus car à l'attelage, il ne sort que très rarement des places payées à l'arrivée. Cabernet, le numéro 3, partira avec la grande confiance d'un Pierre-Edouard-Marie ne faisant pas appel au très en forme Mathieu Abrivar pour faire de la figuration dans ce Quintée Plus. Crescendis, le numéro 9, est une jument de classe que nous aimons beaucoup. L'engagement n'est pas le meilleur puisqu'elle rend la distance, mais sur ce qu'elle sait faire de mieux, déférée, elle peut faire le show. B1 Détirons, le numéro 10, a un drôle de sprint final et compte bien le mettre à profit ici pour terminer dans les 5 premiers. Zahrof Deguez, le numéro 8, qui est le plus riche du premier échelon, peut logiquement conclure dans les 5. En cas de non partant, Diva Borogard, le numéro 1, en forme, est en droit de terminer dans le Quintée Plus. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon Quintée Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintée.